Un quartier populaire d'Orléans, sur le même trottoir, la poste, la boulangerie, ne manquait plus que le tabac presse. Timidement, Océane Hachboun, 20 ans, fait le tour du propriétaire, sous le regard bienveillant de sa tutrice. Son bureau de tabac presse multiservice est encore en chantier. Il faut finaliser l'aménagement intérieur, 80 mètres carrés, la fin d'un parcours d'obstacles. Il y a beaucoup de paperas à remplir, beaucoup de dossiers, passer par des banques, c'est pas facile du tout. Il faut passer par plein d'embûches et c'est vrai que ça met du temps et il faut de la patience et il faut de la motivation. Parce que si on n'a pas de motivation, ça nous démotive très rapidement. La plus jeune muraliste du Loiret est d'autant plus rassurée qu'elle sait pouvoir compter sur sa mère pour gérer au mieux ce commerce. Face à l'inertie des banques et au maquis administratif, la profession a également veillé à accompagner cette jeune pousse. On nous demande de nous diversifier, c'est ce que nous faisons. Le souci, c'est qu'effectivement, il y a une lourdeur administrative énorme. L'autre particularité, qui n'est pas la moindre, c'est tout le financement. Ça c'est important parce que l'aspect financier, dès le départ, fera que l'activité sera pérenne ou pas. L'annonce de cette ouverture prochaine a vite fait le tour des habitations. Ça manque à tout le monde ici, le journaux, faire des tickets comme avant, c'est nécessaire ici. C'est un commerce de proximité. Exactement, ça manque à tout le monde. Encore quelques jours de patience avant l'ouverture officielle début septembre.